Musique Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui voici enfin ma première vidéo de We It Yourself pour l'année 2017 spéciale Halloween. Comme d'habitude je vais vous proposer plein de tutos à petit budget. Et si tu veux voir ceux de l'année dernière, je les ai mis dans une plainte liste dans le petit i qui va s'afficher pour donner encore plus d'idées. Donc voilà, les tutos vont bientôt commencer, mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir en temps réel la notification de la sortie de ma vidéo, soit sur ton téléphone ou ta tablette. Musique Pour faire ces petits fantômes, il vous faudra des compresses. Donc je les ai trouvées à Leclerc au rayon bébé. Dans un contenant, on va mélanger du vernis-colle avec un petit peu d'eau. Je mets la compresse à l'intérieur et je mélange. Je mets le tout de côté. Je vais prendre maintenant un autre contenant. Je vais gonfler un ballon. Enlever progressivement l'air pour qu'il soit vraiment tout petit. Une fois que la taille convient, je vais insérer le ballon à l'intérieur du petit contenant. Et je laisse dépasser la partie supérieure. Je mets le tout sur du papier de cuisson pour éviter que la compresse ne colle au support. J'enlève la compresse et je vais complètement la déplier pour la poser sur le ballon. J'ajuste un petit peu le tout pour que ça ressemble à la fin à un fantôme. Et je laisse sécher environ tout un après-midi. Donc ça ira plus vite si vous le laissez au soleil. Une fois que c'est bien sec, on va tranquillement tout doucement décoller. C'est d'extraire le ballon du contenant. Une fois que c'est fait, je vais l'éclater avec une aiguille. Quand on enlève le ballon, ça va déformer complètement la création. Mais vous pouvez la reformer avec vos doigts, il n'y a aucun souci, ça se fait facilement. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un bout de feutrine ou un bout de tissu, c'est en fonction de ce que vous avez. Et je vais découper une forme ovale. Je fais la même chose une seconde fois et je vais les coller sur la création. Voici le résultat. J'ai aussi fait un fantôme avec une bouche. Vous pouvez aussi l'utiliser avec une bougie en plastique en dessous. A la lumière, ça ne donne rien, mais la nuit, ça donne un super effet. On va passer au slime d'Halloween. Vous allez avoir besoin d'un petit pot en verre. Avec de la peinture noire ou un feutre Posca, vous allez dessiner les yeux et la bouche d'une citrouille. Une fois que c'est fait avec de la peinture orange, je vais peindre le couvercle. Je laisse sécher le tout et pendant ce temps, je vais préparer mon slime. Je prends de la colle vinyle, je vais en verser dans un contenant. Je vais aussi verser après de la lessive. Beaucoup, beaucoup de liquide pour les lentilles. J'ajoute ma peinture acrylique orange ultra fluo. Et je mélange jusqu'à ce que la pâte se forme. J'enlève le tout du contenant et maintenant je vais passer à la meilleure partie. Je vais pétrir le tout avec les mains. Une fois qu'elle est bien mélangée et qu'elle ne colle plus, je verse le slime dans mon petit pot. Avec cette technique, vous pouvez faire différents styles de slime Halloween. Donc moi par exemple, j'en ai fait un version Frankenstein, mais vous pouvez en faire un vampire ou bien démon. A vous de faire en fonction des couleurs que vous avez. Et pour une déco, l'effet top de laisser un petit peu découliner sur le côté. J'ai trouvé que ces crânes en papier étaient géniaux pour une décoration d'Halloween et j'avais envie de vous faire partager cette astuce. Donc tout simplement, j'ai trouvé le patron sur Pinterest. Cela ne vient vraiment pas de moi. Pour le télécharger, vous le retrouverez en barre d'infos sous la vidéo. Découpez-le et vous allez prendre du papier à motif. Donc si vous n'en avez pas, je vous invite à imprimer sur une feuille les motifs que vous désirez. Je vais tracer les contours de mon patron derrière le papier à motif. Une fois que c'est fait, maintenant je vais tracer les zones en pointillés. Ça va être très important pour plus tard. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Je découpe les contours et je vais passer un outil pointu sur toutes les zones en pointillés. Cela va m'aider plus tard à bien plier la boîte. Maintenant avec du papier calque, je vais décalquer les yeux et le nez de mon squelette. Je n'ai pas décidé de faire la bouche parce que je trouvais que ça apportait pas grand chose, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Et je vais reporter les contours sur une feuille noire. Et une fois que c'est fait, découpez. Je colle les yeux et le nez du squelette. Et maintenant, je vais tout simplement plier ma boîte. Mais avant tout, sur chaque languette, n'oubliez pas de mettre de la colle. Donc moi j'utilise un roller colle, mais vous pouvez utiliser comme d'habitude n'importe quel style de colle. Pour créer cette araignée, il vous faudra réaliser un pompon avec du la laine noire. Si vous ne savez pas réaliser de pompon, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite, où je vous explique pas à pas comment en réaliser un. Il vous faudra du fil en aluminium. Donc ici il est plat, mais il peut bien sûr être rond, c'est en fonction de ce que vous avez. Et vous allez l'insérer à l'intérieur du pompon. Et couper une bonne longueur. Ça vous permet aussi d'ajuster la longueur des pattes de votre araignée. Donc si vous usez le fil un petit peu trop long, n'hésitez pas à le couper. Retirez-le, mettez-le bien à plat et découpez encore 3 fils à la même taille. En tout, vous devez avoir 4 bouts d'aluminium. Donc moi ici, j'ai oublié d'en couper un. Maintenant, coupez-les tous au milieu. Vous allez prendre un petit bout d'aluminium et l'entourer avec du fil de laine. Donc pour cela, vous allez mettre un petit peu de colle sur l'extrémité. Ça fait recouvrir totalement le bout d'aluminium. De temps en temps, vous pouvez ajouter de la colle si vous le souhaitez. Une fois que c'est presque terminé, ajoutez de la colle sur l'extrémité, puis découpez. Vous devez maintenant avoir 8 petites pattes à coller sur le pompon. Prenez une patte et sur l'extrémité, mettez beaucoup de colle et vous allez tout simplement l'insérer à l'intérieur du pompon. Attendez que ça sèche et vous faites exactement la même chose pour les autres. Faites cela de manière symétrique, bien sûr. Voici le résultat et maintenant vous allez plier chaque patte pour leur donner la bonne forme. Pour faire les yeux, vous allez prendre un contenant de médicaments vide et vous allez mettre à l'intérieur des perles noires. Collez par-dessus une feuille blanche. Puis tout simplement découpez-les. Et pour terminer, collez-les. Pour commencer, il vous faudra vider soit une citrouille ou soit un potimarron. Pour les plus petits, demandez un adulte. Avec un pistolet à colle, vous allez coller sur la tranche un œil en plastique dont je l'ai trouvé à la forfouille. Étant donné que la tranche est humide, ça ne va pas complètement adhérer, donc je vous conseille en même temps de maintenir l'œil et de faire des petites gouttes qui partent de l'extérieur du potimarron et qui va jusqu'à l'œil. Et bien sûr, toujours maintenir jusqu'à ce que ça soit complètement sec. Une fois que c'est fait et que ça a bien collé, je vais mettre par-dessus le chapeau. Pour que les deux parties tiennent très bien entre elles, je vais mettre un coup d'agrafeuse. Et bien sûr, je vais les recouvrir avec de la colle. Donc ici, bien sûr, la colle va m'aider à scinder les deux parties ensemble. Et ici, c'est très simple, tout autour, je continue à mettre des petites gouttes de colle. Donc je pars toujours du bas en remontant vers le haut. Voici à quoi ça doit à peu près ressembler. Et je vais maintenant mettre de la colle sur la tranche. Et pour finir, je mets de la colle sur le haut, donc sur le chapeau, en partant du bas pour monter vers le haut, comme d'habitude. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai mis de la colle sur la partie supérieure de l'œil, donc qui part de l'œil et qui remonte à l'intérieur de la citrouille. Et maintenant, je vais peindre chaque goutte avec du vernis. Donc j'utilise un vernis rouge assez sombre. Vous pouvez utiliser un vernis orange si vous n'en avez pas, bien sûr, de la peinture. Et voici le résultat, donc j'ai mis du papier de soie noir avec quelques bonbons à l'intérieur. Voilà, c'est terminé, n'hésite pas à mettre des pouces vers le haut si ça t'a plu, à me dire en commentaire laquelle des créations tu as préférées et celles que tu vas reproduire. N'hésite pas non plus à me faire partager tes créations en me taguant sur Instagram ou Twitter, à me rejoindre sous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en barre d'infos, et à t'abonner à ma chaîne. Je te fais d'énormes bisous, ciao ciao !